... Bonsoir. Bienvenue dans Andréas et... Christelle. Voilà, ce soir nous allons gérer un thème vraiment beaucoup demandé par nos internautes, nos téléspectateurs. C'est pour ça que j'ai essayé à Christelle de nous lire notre thème de ce soir. Christelle, à toi. Alors, notre thème de ce soir, c'est qu'on parle des pasteurs qui couchent avec les sœurs de l'église. Voilà, ce soir nous parlerons sur les pasteurs qui couchent avec les sœurs de l'église. Pourquoi les pasteurs aujourd'hui préfèrent coucher avec les sœurs de l'église et délaissent leurs femmes, comme on dit les mamans pasteurs. Voilà, Christelle. Andréas, moi j'ai une théorie. La première théorie, j'ai... Il y a beaucoup de femmes que je trouve qui vont envoyer les gens de femmes qui vont faire le ménage souvent chez les pasteurs. Et ces genres de femmes, elles ont tendance à laisser leur maison sale, voire elles n'ont peut-être même pas fait la cuisine, mais elles sortent, elles disent à leur mari, je vais aller chez les pasteurs ou je vais aller à l'église faire le ménage, nettoyer l'église pour que l'église soit propre et prête. Mais tandis que chez eux, elles n'ont rien fait, je vais dire ça comme ça. Et ces genres de choses, ça rend déjà une certaine jalousie au mari. Le mari, il est jaloux. Et la sœur, quand elle va là, le fait que le pasteur voit que cette sœur, elle a plus de l'intérêt à venir me servir, entre guillemets, parce qu'on dit qu'elle sert Dieu, mais elle sert le pasteur quelque part. Parce que si elle préfère laisser son mari dans la merde et aller servir l'église soi-disant, c'est le pasteur qu'elle sert indirectement. Et dans ce genre de cas-là, les pasteurs en profitent très souvent. Oui, tout à fait, tout à fait. Je suis d'accord avec toi, mais il faudrait savoir aussi qu'il y a un problème parce qu'aujourd'hui, les pasteurs deviennent des stars dans la société. Il faudrait savoir aussi que nos femmes africaines kiffent trop les stars, les hommes publics, les hommes du pouvoir. Et aujourd'hui, vu que les femmes veulent faire croire souvent aux gens qui sont croyantes, elles vont apporter leur faiblesse. Elles vont utiliser ces tatous qu'elles ont de faire tomber les hommes à l'église. Aujourd'hui, la femme, elle préfère d'aller faire tomber, d'aller, comment dirais-je, d'aller amuser sur un pasteur, un homme de Dieu, que d'aller le faire à l'extérieur. Parce que si elle est faite à l'extérieur, on va la traiter peut-être tout de suite des putes. Alors, elle préfère maintenant aller dans une église où, entre Dieu et Mère, on parle de Dieu, elle va faire sa pute dedans. Et il faudrait savoir aussi, aujourd'hui, les pasteurs couchent avec les femmes. Pourquoi ? Il faudrait se poser des questions. parce que ce n'est pas que les fautes aux pasteurs, c'est d'abord les fautes aux mamans pasteurs. Les mamans pasteurs, aujourd'hui, sont négligeantes. Les mamans pasteurs ne prennent pas soin de leur mari. Les mamans pasteurs délaissent leur maison, préfèrent s'asseoir devant comme une chef. Les mamans pasteurs ne font rien. Tu vas chez un pasteur, tu trouveras la maison sale. L'huile d'un pasteur est sale, très sale. Pourquoi ? La mamans pasteur ne fait rien, nettoie pas sa chambre, fait absolument rien. Et du coup, elle commande les sœurs des églises. Une sœur de l'église qui n'a pas un mec, elle va à l'église, la maman pasteur la demande de nettoyer sa chambre. Je suis d'accord. Et lorsque la sœur va dans cette maison pour nettoyer, la première fois, la troisième fois, ça devient une habitude. Quand elle nettoie tous les jours, et cette femme connaît les sous-vêtements du pasteur, les couleurs, et surtout connaît aussi les secrets de maman pasteur et du pasteur. Et du coup, un jour, maman pasteur n'est pas là. Cette sœur, si elle avait l'intention de séduire les pasteurs, ou soit les pasteurs aussi avaient l'intention de coucher avec cette femme, la maman pasteur n'est pas là, la maman pasteur en voyage, elle est hospitalisée, cette femme automatiquement remplace la maman pasteur, elle prend le rôle de la maman pasteur. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les femmes préfèrent aller faire cela, le pute à l'église, si vous permettez-moi le terme, aller se prostituer à l'église, qui est à la maison, à cause des mamans pasteurs, et à cause aussi des faux pasteurs, il faudrait les dire aussi aujourd'hui, il y a des faux pasteurs, il y a des pasteurs magiciens, et les hommes qui sont devenus pasteurs, juste pour faire un business, d'avoir de l'argent, se sont transformés en pasteurs, pour aller avoir la facilité de coucher avec les serres en Christ, parce que, vous savez, draguer une femme à la rue, ce n'est pas aussi facile de maîtriser une femme. Aujourd'hui, vous allez voir dans une église, dans une église, lorsqu'une femme arrive pour la toute première fois, vous allez voir, pasteur, il y aura quelqu'un dans cette église-là, sortir une faux prophétie en disant que, mademoiselle, madame, Dieu nous a parlé parce que votre mari est ici. C'est pour ça que vous allez voir dans une église aussi, quand vous arrivez, on vous dit, « Ma soeur et tout, Dieu nous a montré ton mari de la vie. » Est-ce que, moi, je poserais même une question, est-ce que dans toutes les églises qu'on voit, on nous dit toujours que l'homme de votre vie est ici, la femme de votre vie est ici, mais pourquoi, dans ces églises-là, souvent, les hommes se marient dans cette église-là, ils sont les premiers aussi à divorcer ? Qu'est-ce qui se passe-t-il dans ces églises-là ? Est-ce que vraiment, ça serait même un thème à traiter prochainement, est-ce que vraiment, l'homme de ta vie se trouve dans cette église-là exactement ? Ça, c'est une bonne question. Ou encore, c'est juste que le pasteur va profiter des personnes. Je suis d'accord avec toi. Ce que tu viens de dire par rapport aux mamans-pasteurs, je suis tout à fait d'accord avec toi, Andréas, parce qu'aujourd'hui, on voit beaucoup dans les églises que les mamans-pasteurs, elles se prennent pour des reines. Comme tu as dit, ce sont des mamans qui sont là, elles aiment être bien habillées, que les dimanches à l'église, on les voit devant, parce que la plupart des mamans-pasteurs, aujourd'hui, elles ne sont plus dans les bancs, comme tout le monde, mais elles sont devant. Donc, un peu l'image du roi et de la reine. De la reine. La reine des sabas. Exactement. Elle est là, et alors, il y a des gens, enfin, il y a des servantes, entre guillemets, qui viennent, voilà, qui viennent parfois jusqu'à la maison, parce que je vois souvent qu'il y a même... Tu sais, je connais un truc, les mamans-pasteurs, souvent, elles font que, ah non, pour que la soeur apprenne à préparer, il faut qu'elle vienne chez moi à la maison, pour que la soeur apprenne à faire le ménage, pour leur futur mari, pour apprendre, disons, elle vient dans les maisons des mamans-pasteurs, pour faire à manger, pour faire le ménage, comme tu as dit, faire le ménage, tu vas rentrer dans la maison du pasteur, tu vas rentrer dans l'intimité, qui est la chambre du pasteur, donc tu vas peut-être faire à manger, et il faut aussi savoir que le fait de faire à manger, les problèmes qui se posent, peut-être avec ta femme, avec la maman-pasteur, l'intimité n'est pas comme telle, peut-être la maman-pasteur, elle ne prend aussi pas bien soin de son mari, peut-être elle ne prépare pas aussi bien aussi, parce que ça aussi, ça compte, donc du coup, quand les soeurs vont commencer à faire à manger, tout ça, ça attire aussi. Oui, ça c'est vrai, parce que les mamans-pasteurs, il y a aussi mamans-pasteurs qui sont sales, qui ne sont pas propres, alors les mamans-pasteurs, très souvent, elles sont sales, elles ne sont pas propres, mais il y a aussi un problème, et ces problèmes-là, on peut les trouver chez le cerf qui va faire tomber les hommes de Dieu, parce qu'il y a aussi des hommes de Dieu qui croient vraiment à Dieu, mais ils sont attaînés par des cerfs en Christ, et pas des cerfs en Christ, les cerfs du Satan qui vont à l'église, il y a des cerfs qui sont possédés, et des cerfs qui sont possédés, elles sont démoniaques, elles vont dans une église juste uniquement pour faire tomber les pasteurs, elles vont séduire les pasteurs pour que les pasteurs commettent des péchés, comme ça le pasteur n'est plus dans les rangs des dieux, et voilà, il soit écarté, c'est pour ça que les cerfs satanistes possédés, elles vont dans des églises, chercher à s'infiltrer dans la maison des pasteurs, uniquement pour séduire les pasteurs, coucher avec les pasteurs, c'est une mission des fois qu'on envoie à ces femmes-là, il y a aussi des hommes de Dieu fétichiaires, des marabouts, aujourd'hui vous verrez quand vous allez en Afrique, tous les marabouts se sont transformés en pasteurs, et ces marabouts qu'est-ce qu'ils font ? Ils utilisent les chances des jeunes soeurs et des jeunes frères dans les églises, ils vous font venir de chez eux pour nettoyer la maison, lorsque vous nettoyez, ils utilisent vos chances, ils vous dominent, vous devenez des esclaves, des bandes, des domestiques, et c'est pour ça que souvent vous allez dans une église, vous trouverez plein de femmes celles, et vous trouverez des hommes celles aussi, mais ils ont une image, ils ont une image de la médiocrité, de la pauvreté, quand vous voyez ces gens-là, ils ont l'air d'être pauvres, mais vous allez voir le pasteur en très bonne santé, en bonne mine avec sa femme, ils ont de belles voitures, donc moi je pense qu'aujourd'hui, les pasteurs, les mamans pasteurs doivent faire très très attention, et commencer d'abord à gérer leur femme, à prendre soin de leur famille, de leurs hommes, parce qu'aujourd'hui, même le pasteur, il s'est marié, pour eux, c'est lorsqu'il voit une femme, il va kiffer une femme, sans consulter son Dieu, il dit que c'est Dieu qui m'a donné, et c'est faux, Dieu ne peut pas te donner, tout cette histoire de Dieu m'a donné, voilà, Dieu ne peut pas te donner, une sataniste, venir t'envoûter, toi tu vois la beauté, tu dis que Dieu m'a donné, et ça c'est n'importe quoi, on doit toujours faire attention, mais oui, on doit toujours faire attention, et voilà, moi cette histoire de mamans pasteurs, en tout cas, ça me, voilà, ça me, ça me bouge un peu ma tête, parce qu'on voit ça vraiment très souvent, on n'a même pas l'idée, du nombre de mamans pasteurs qui sont là, qui sont là comme des reines, comme disait Andréa, comme les reines des sabbats, et qui pour finir, laissent tout, donc c'est comme si indirectement, elles sont en train de vendre leur foyer, et il faut aussi se dire que, pourquoi la plupart de temps, Andréa, ça c'est une question à se poser, pourquoi la plupart de temps, quand tu vas dans une église, il y a beaucoup plus des sœurs, que des frères ? Parce qu'on leur dit, venez à l'église, vous trouverez votre bonheur, c'est faux, le pasteur utilise les femmes, parce qu'ils savent que les femmes, ce sont leurs proies, la femme est facile, à convaincre que l'homme, ils disent aux femmes, venez, vous allez recevoir des miracles, à l'ancien temps, on nous prêchait l'amour, et le retour de Christ, mais aujourd'hui, on nous prêche que miracle, guérison, et prospérité, Dieu va vous donner ceci, Dieu va vous donner Marie, et ça c'est faux, ça c'est archi faux, ils ont compris comment utiliser la femme, et il faudrait dire aussi, quelque chose de très important, les mamans pasteurs sont incapables d'édiquer leurs enfants, ils ne prennent pas soin de leurs enfants, vous allez dans une maison d'un pasteur, vous allez voir, les enfants d'un pasteur sont mal polis, ils ne sont pas édiqués, pourquoi ? Elles ne savent pas faire en manger ? Les mamans pasteurs aussi, ne sont pas édiqués, et lui-même aussi, les pasteurs n'est pas édiqués, et ça c'est même un thème à débattre, parce qu'aujourd'hui, on devient pasteur sans éducation, et qu'allons-nous transmettre maintenant, aux membres des églises, parce que si les pasteurs sont mal édiqués, qu'est-ce qu'ils vont transmettre, ces pasteurs-là, je ne sais pas, à son église ? Mais oui, parce qu'on voit souvent que, voilà, moi, il y a un truc vraiment que j'ai dit, c'est comme nous qui sommes en train de parler, c'est pour trouver des solutions et tout, quand on voit les pasteurs prêcher dans les églises, c'est souvent, femme, soyez soumise, mari, aimez vos femmes, c'est là, ça, il ne faut pas faire, ça, il faut arrêter, il y a beaucoup d'hommes de Dieu aujourd'hui, ils disent des choses juste pour dire, pour attirer, pour convaincre, mais ce qu'ils sont en train de dire, c'est ce qu'ils font, donc voilà, ce qu'ils font, mais au sens contraire, pardon, si je peux me corriger, donc voilà, c'est un peu, pour exemple, voilà, ils vont vous dire, non, une femme, avant de quitter la maison, il faut qu'elle ait fait à manger, il faut que sa maison soit propre et tout ça, mais sans oublier que, les sœurs qui viennent faire le ménage chez eux, les sœurs qui viennent faire à manger chez eux, quand ils quittent leur maison, d'abord, peut-être ils sont disputés avec le mari, parce que le mari n'était pas d'accord à la base, que la sœur part. Les Congos à El News, première chaîne d'info. Tu as évoqué quelque chose de très important, lorsqu'une sœur en Christ, il vient à l'église et que chez elle, elle n'a rien fait, elle n'a même pas fait sa vaisselle, elle n'a même pas nettoyé sa maison, elle ne s'est même pas occupée de ses enfants, elle préfère se retrouver toute à l'église, et en masse, pour juste dire que, c'est compliqué, parce que, ce que tu dis est vrai, tu peux voir dans une église, il y a plein de jeunes filles qui vont le matin, et ils vont le matin, ils rentrent au soir, ils oublient les tâches de chez elle, et quand son mari lui dit que, voilà, pourquoi tu ne travailles pas à la maison, tu ne fais rien sur les enfants, elle dit, tu as l'esprit du serpent, tu as l'esprit du diable, tu veux me séparer avec mon Dieu, je veux partir, et son pasteur lui encourage, parce que, les hommes ont compris que, dans cette église qu'elle va, il n'y a pas Dieu, parce que dans une église où il y a Dieu, on ne peut pas séparer l'homme et sa femme, on ne peut pas séparer une famille, alors que se passe-t-il ? Les pasteurs se disent quoi ? Ces femmes-là, ce sont mes esclaves, ils doivent m'apporter l'argent, et lorsque son mari lui dit, tu dois quitter cette église-là, le pasteur lui dit, pas question, si ton mari te dit ça, elle a l'esprit du diable, c'est le diable en question, elle va te séparer du Christ, alors ces pasteurs-là, ne sont que des magiciens, parce qu'un bon pasteur, ne peut pas séparer une famille, un bon pasteur, cherchera de sorte aussi, que l'homme aussi rencontre Dieu, un bon pasteur, et tu sais, aujourd'hui, les pasteurs, les faux pasteurs, ils veulent beaucoup goûter aux femmes, ils vont se dire que non, moi je veux des jeunes filles, c'est comme aujourd'hui, vous verrez aujourd'hui dans les églises, les pasteurs, qu'est-ce qu'ils font ? Ils utilisent des jeunes garçons, ils disent que quand il y a des jeunes garçons dans une église, il y a des belles femmes qui vont venir, ils vont chercher des jeunes hommes qui sont des tendances actuelles, ils sont un peu stylés, ils vont leur faire venir dans l'église, les convaincre, Dieu m'a montré sur toi, il y a des faux prophéties, mais les pasteurs magiciens, ils cherchent à lire tes signes de vie, des chances et tout, pour te dire que Dieu t'a donné ceci, tu auras ceci, lorsque tu viens dans cette église-là, ils utilisent ton image pour attirer la jeunesse, les jeunes filles, les jeunes filles vont venir, et c'est pour lui le pasteur, il utilise vos chances, et à ce moment-là, le pasteur commencera à coucher, avec les femmes, c'est son pacte avec les diables qu'on lui donne, il couche avec ses femmes, et lui son succès est en train de monter, mais dans tout ça, Dieu finira toujours par trancher, et par discipliner, et frapper ses pasteurs, parce qu'on ne peut pas jouer avec l'œuvre de Dieu. Oui, moi franchement, je suis d'accord avec ce que tu viens de dire, mais allez, quelque part je dirais aussi, à tous ceux qui voient l'église, vous savez, c'est bien beau d'entendre tout ce que les pasteurs disent, c'est bien beau, mais on a un grand défaut, que moi j'ai remarqué personnellement, quand, par exemple, le pasteur, il donne un verset biblique, on est là, on écoute, on ne prend même pas la peine d'ouvrir la Bible, de vérifier, voilà, ça c'est déjà un gros problème, parce que normalement, le pasteur, il est censé dire ce qui est marqué dans la Bible, et quand il le dit, il enseigne, ça veut dire qu'avant qu'il enseigne, lui déjà, il doit être enseigné, ça veut dire qu'il doit faire ce que, il est en train de vous dire, qui est marqué dans la Bible, mais aujourd'hui, on ne le voit pas, parce que si je prends un peu la phrase internationale qu'on connaît dans la Bible, « Femme, soyez soumise, Marie, aimez vos femmes », si on prend cette phrase, ces deux phrases-là, qui est par le lien du mariage, et on met ça dans la maison du pasteur, « Femme, soyez soumise, Marie, aimez votre femme », moi je ne vois pas ça, parce que déjà, à partir du moment où tu commences à voir l'esprit impudique, l'impudicité, rentre en toi, pasteur, moi je ne vois pas où tu vas utiliser ces phrases-là. Vous êtes en train de prêcher en disant qu'il ne faut pas être, il faut chasser l'esprit de l'impudicité, vous êtes en train de dire qu'il ne faut pas faire la fornication, tout, 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 mais c'est ce que vous êtes en train de faire. Voilà, donc maintenant, qu'est-ce que nous, on est censés faire ? Vous êtes en train de détruire les couples, les couples, vous ne savez pas d'où ils ont commencé, quelle souffrance ils ont enduré pour se mettre ensemble, si le mari peut-être a enduré, il a fait venir sa femme d'Afrique ou je ne sais pas les histoires qu'ils ont eues. Mais vous voyez seulement la femme à l'église et voilà, vous les attirez avec du n'importe quoi et comme vous savez que les femmes sont des êtres faibles, des êtres faibles, faciles à captiver, vous vous dites, voilà, ça c'est notre proie, la proie idéale quoi, pour vraiment, voilà. Et moi je trouve ça vraiment, c'est vraiment, vraiment triste. Alors si je peux lancer un message, Andréas, je dirais au pasteur, il faut vraiment arrêter, il faut vraiment arrêter. La Bible dit, il faut servir le Christ en esprit et en vérité. Et sachez que tout ce qu'on fait, c'est pas ici. Sachez qu'un jour, Dieu vous frappera. Dieu vous frappera. Toi tu dis, Dieu frappera, mais moi je demanderai même à ces gens, à ces frères, eux sers en Christ, qui sont dans les églises, qui sont utilisés par des pasteurs, vraiment de nous contacter. Parce que nous, notre mission est là pour dévoiler un peu des bêtises. Parce que nous voulons que les choses se passent bien dans nos familles. Nous voulons que les familles vivent mieux avec leurs enfants. Nous voulons qu'il y ait une progression dans nos sociétés parce qu'on ne peut pas admettre, accepter que les faux pasteurs, les magiciens, qu'ils étaient tous des marabouts se transforment en Christ, en pasteurs, pour venir commercialiser entre guillemets leurs paroles. Parce que ce pasteur-là ne nous explique pas la parole de Dieu. Ils font la lecture comme se faisaient à l'ancienne, les cathos. Et aujourd'hui, nous avons besoin de la vérité. Qu'on nous prêche Dieu en vérité, qu'on nous prêche que bientôt, Jésus reviendra, qu'on nous prêche l'amour. Parce que Dieu nous a laissé l'amour. Et dans ces églises-là, il n'y a plus l'amour. Voilà ce que nous, nous allons demander. Et ça, vraiment, c'est essentiel. Et je voulais aussi rajouter, Andréas, il y a les mamans pasteurs, l'équipe pastorale, ils ont toujours tendance à dire que, voilà, les enfants des sœurs des églises sont comme ci, comme ça. Mais alors que, quand on voit la plupart des temps, quand tu observes bien, je ne sais pas si tu as déjà remarqué, Andréas, quand tu observes bien les enfants des pasteurs, la plupart, comme tu venais de dire, sont mal éduqués, la plupart, elles ramènent des grossesses de je ne sais d'où ça vient. La plupart, on les voit dans des gangs, dans des trucs, faire du rap et des trucs comme ça. La plupart, elles ne savent même pas où leurs mamans, les mamans pasteurs, comme elles ne font déjà rien chez elles, donc elle ne les a même pas apprises à faire à manger, rien. Donc ça aussi, c'est vraiment quelque chose de vraiment horrible parce qu'avant de venir critiquer l'enfant d'autrui, on les entend. Moi, personnellement, j'entends. On a facile à critiquer. Moi, par exemple, on va me dire, ah Christelle, celle-là, elle est comme ça, on l'a vu là, on l'a vu, on l'a vu là, mais est-ce qu'avant de venir me critiquer, tes enfants à la maison, tu les as éduqués, est-ce qu'avant de venir me critiquer, tes enfants, ils n'ont pas de tâche, ce sont des enfants parfaits ? Voilà, ça c'est vrai parce qu'il faut aussi aller plus loin aussi parce qu'aujourd'hui, les pasteurs deviennent songu-songu. aujourd'hui, les pasteurs sont là pour, je ne sais pas, c'est très compliqué. Lorsque tu as un problème, tu ramènes ça à ton pasteur ou à sa femme pour te conseiller, tu lui dis ça et par la suite, derrière ton dos, maman pasteur va dévoiler ton secret. il va dire ça aux gens, il va parler du mal de toi parce que les maman pasteurs aussi sont jalouse, elles sont jaloux. Ils vont parler de toi en mal, voilà, cette soeur-là, quand tu passes, on te monte la bouche, c'est très compliqué parce qu'aujourd'hui, ce qui nous déchire, moi je pense que nous devons dénoncer tous ces systèmes, tous ces systèmes implantés dans notre société, nous devons les dénoncer parce qu'on ne peut pas dire que Dieu seul le pidira, ça c'est faux. Dieu nous donne l'intelligence et la sagesse de comprendre ce système-là, ce jeu-là pour dénoncer. Si on ne dénonce pas ça, c'est nous maintenant que Dieu va condamner. Nous sommes obligés de dénoncer ces gens, ces faux pasteurs, ces marabouts, ces maman pasteurs, les escrocs parce qu'il faudrait savoir une chose, lorsque le pasteur couche avec les femmes à l'église, la maman pasteur aussi couche avec les frères dans l'église parce que les maman pasteurs actuellement, ce sont les femmes, ce sont les grosses puis dans les églises, permettez-moi les termes et les dire, mais il faudrait qu'on les dise parce qu'on a besoin de réparer. Le maman pasteur couche avec les frères de l'église. Le maman pasteur, lorsqu'il y a un frère qui a des moyens qui arrivent à l'église, ces frères-là deviennent amants au maman pasteur. Le maman pasteur va demander à mon frère, il faut que je prie pour toi, Dieu m'a montré, mais si le pasteur n'est pas là, il couche là. Le maman pasteur, aujourd'hui, font des enfants qui ne sont pas du pasteur parce qu'ils sont tous diaboliques. Mais oui. Voilà, c'est ce que j'ai à dire. Je suis d'accord avec toi et je vais rajouter par rapport à ce que tu viens de dire, le fait que les maman pasteur couchent avec les frères de l'église, c'est aussi pourquoi parce que nos pasteurs, ils ont tendance, vous savez, tu sais, il y a des pasteurs qui ont trop l'esprit de Christ, je ne sais pas comment appeler ça, mais qui sont trop Christ, dans le sens où la maman pasteur peut-être elle a envie, elle a ses besoins, elle vient et en tant que pasteur, parce que toi, tu as avalé le Saint-Esprit en toi, tu dis non, j'ai des prières, j'ai des prières aujourd'hui, on va dormir par terre. Non. Est-ce que tu sais que je dis vrai ? Non, ça c'est vrai moi personnellement, moi personnellement, c'est vrai que dans la spiritualité, des fois, lorsqu'on gêne, trop spirituel. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais des fois, il faut faire aussi attention parce que dans la spiritualité, des fois, quand on gêne, on a une prière de deux jours, on a envie de planer un peu au-delà et il est important des fois de faire des sacrifices des fois à des sentiments. Et en ces moments-là, qu'est-ce qu'il faudrait dire ? Il faudrait former Maman Pasteur. Il faudrait dire Maman Pasteur, Maman Pasteur, regarde, il faut enseigner Maman Pasteur. Dans la spiritualité, il y a ceci. Mais Maman Pasteur aussi, un jour, elle peut te demander ça, mais il ne faut pas que ça soit à l'extrême. Des fois, les pasteurs le disent parce qu'il a envie de mentir, Maman Pasteur, parce qu'il a envie de le péché. Il va mentir et il va mentir que Dieu m'a dit que Dieu m'a parlé. Non, ça c'est faux. Lorsque nous sommes mariés, on doit partager nos sentiments parce que si tu prives Maman Pasteur, c'est que tu donnes quelque part. Si Maman Pasteur aussi prive Maman Pasteur, c'est qu'elle donne quelque part. C'est très compliqué. Moi, je vous demanderais de nous écrire. Vraiment, n'hésitez pas à nous écrire. Si vous avez aussi des témoignages, vous avez des témoignages, appelez-nous à nos numéros qui s'affichent en bas. Et surtout, n'hésitez surtout pas à nous écrire vos thèmes, tout ce que vous pensez, vos questions, vos réponses. Écrivez-nous, c'est très, très, très important. C'est très important. C'est un sujet très capital. Voilà. Moi, ce que je pensais pour ce soir, c'était ça. Moi aussi, c'était ça. En tout cas, je pense qu'on a fait le tour. Voilà. Prochainement, on parlera de quoi ? Prochainement, on parlera, mais toi aussi, on ne va pas tout dévoiler. Un peu de mystère. Voilà. Ah oui, un peu de mystère. donc vous allez voir la prochaine vidéo. C'est à suivre. Si elle ne veut pas dire, moi, je vais vous dire quand même un peu. On parlera sur les couples. Les couples qui vont voler dans les rayons, dans les grandes surfaces. Vous trouverez, vous verrez, une maman ou un papa qui va voler dans les grandes surfaces. On se pose des questions. Pourquoi dans une famille, on doit voler dans les grandes surfaces ? Pourquoi les hommes sont toujours aussi têtus ? Ils n'écoutent rien, mais ce n'est pas grave. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. C'était Andréa Cé. Et Christelle. À très bientôt. À bientôt. Sous-titrage ST' 501